L'atelier national pour la redynamisation des filières cacao et café au Gabon a connu son épilogue au terme de 4 jours de travaux consacrés à la recherche des solutions en vue de booster le secteur cacao-café. La lecture du rapport final a dévoilé une batterie de mesures comme piste de solution. Pour la collecte, renforcer la ressource humaine, créer les centres d'achat de proximité, mettre en place un calendrier de collecte et d'évacuation. Réguler et respecter le calendrier des achats, financement par l'état de la recherche sur le développement d'un matériel végétal adapté à nos conditions agro-pédo-climatiques. Élargir le mécanisme de financement actuel de la BAD en faveur de l'IRAF pour la recherche sur le cacao. C'est une lueur d'espoir qui se dégage de ces assises. Seulement, pour le représentant des planteurs, il faut passer de la théorie à la pratique. Il revient maintenant aux hautes autorités de prendre des décisions fermes pour l'application de toutes ces mesures. Le directeur général de la Caisse des stabilisations et des péréquations est conscient des défis à relever. Il est question pour la Caisse des stabilisations d'enregistrer l'ensemble des propositions qui ont été faites et de les transmettre au CTRI pour que le gouvernement puisse prendre les mesures idoines pour accompagner nos planteurs. Le gouvernement entend donc mettre en œuvre la politique de relance des filières cacao et café. C'est aussi là une opportunité offerte au gouvernement pour accorder plus de ressources en termes de subvention à l'administration en charge de la gestion des filières café et cacao afin de permettre aux acteurs de la production et de la commercialisation de relever le défi. Toutes les parties prenantes sont invitées à jouer chacune sa partition afin de passer de la parole à l'acte.